Bouchon et revendications ce matin devant le Vinci. Le comité d'accueil à l'entrée des maires et des élus est hétéroclite. Ils réclament doublement leur soutien face à la réforme des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle. Parmi eux, les défenseurs du maintien de la poste dans les communes. Depuis quelques années, la poste a supprimé plus de 28 bureaux de poste, fermé 28 bureaux de poste, et il ne reste aujourd'hui que 37 bureaux sur 164, ouvert du lundi au samedi et toute la journée. Dans la foule, il y a même les francs-maçons du Grand Orient de France qui distribuent des tracts aux maires pour la défense de la laïcité. Et cette laïcité nous paraît être en danger à cause de propos de responsables politiques ou de la montée des communautarismes. Président du comité pour la réforme des collectivités territoriales, Édouard Balladur a répondu aux questions des maires d'Indre-et-Loire. En jeu, la place de chacun en 2014 date de la mise en œuvre de la réforme. Il y a beaucoup de choses à préciser. C'est un système qui est en vigueur dans notre pays depuis deux siècles, qui est un système compliqué. Les départements, les communes, les régions, les communautés de communes, l'Europe, l'État, ça fait beaucoup de partenaires. Et il faut y voir plus clair. Et je crois que moi que c'est une exigence de la démocratie justement, que c'est une clarification de la règle du jeu. Parmi les questions abordées, la suppression de la taxe professionnelle, ses répercussions et ses compensations. L'État, selon les estimations qui sont les siennes, nous amène à dire qu'il y a au moins 5 milliards qui sont aujourd'hui en manque par rapport à cette compensation de la taxe professionnelle. Autre grief des maires, la difficulté d'exprimer sa voix d'élu local et le rapport de force entre l'État et les communes. Je pense qu'il faut aujourd'hui simplifier les procédures administratives. Et si on veut que les communes fassent des économies sur le point administratif, il faudra aboutir à cette simplification. Et là, il y a un travail énorme à faire, qu'attendent notamment les maires des petites communes. En cette période de mécontentement des élus locaux face au gouvernement et à ces deux réformes controversées, Édouard Balladur a demandé, comme les manifestants à l'extérieur, le soutien des maires d'Indre-et-Loire. Alors... Alors...